Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule vidéo sur les homophones en français. Je m'appelle Catherine et je suis enseignante de français langue seconde. Si vous voulez apprendre le français, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on parle des homophones ce et ce, et c'est, 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 c'est et c'est. Pour commencer, vous rappelez-vous c'est quoi des homophones? Des homophones sont des mots qui ont la même prononciation, mais qui n'ont pas la même orthographe ni la même signification. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, cliquez ici pour revoir ma première capsule sur le sujet. Allons-y avec les plus petits mots pour commencer, ce avec un c et ce avec un s. Le premier ce, c-e, est un déterminant ou un pronom démonstrationnel démonstratif. Démonstratif, ça veut dire qu'il sert à démontrer ou à désigner quelque chose qui est relativement proche, soit dans l'espace autour de moi, soit dans mon discours, dans les mots que je viens d'utiliser. Voyons des exemples. Ce chat est très mignon. Ici, ce c-e est un déterminant démonstratif. Il est masculin singulier et il introduit le nom chat. Si j'utilise cette phrase, c'est probablement parce que le chat dont je parle est près de moi dans l'espace. C'est donc évident que je parle de ce chat et pas d'un autre chat. C'est ça que ça veut dire démonstratif. S'il y avait deux chats devant moi, je pourrais les distinguer en utilisant le même déterminant démonstratif suivi d'une particule. Par exemple, ce chat-ci est blanc, ce chat-là est noir. Dans ces deux phrases, j'utilise ici et là. Ce sont des particules facultatives qui n'ajoutent pas vraiment de sens dans la phrase. Elles servent seulement à insister sur l'élément que je veux désigner avec mon déterminant démonstratif. À l'oral en personne, vous me verriez probablement pointer le chat dont je parle en même temps. Ce chat-ci est blanc, ce chat-là est noir. Bref, l'important n'est pas de savoir utiliser ci et là, mais bien de retenir que si vous lisez ou si vous entendez ci ou là, vous avez très probablement affaire à un déterminant démonstratif. Rappelez-vous alors que le déterminant démonstratif s'écrit avec un C. Regardons maintenant un autre exemple. Je pars en vacances dans le sud, ce sera super. Ici, ce n'est pas un déterminant, mais bien un pronom démonstratif. Il est pronom parce qu'il remplace une idée. En effet, ce sera super. C'est juste une autre façon de dire mes vacances dans le sud seront super. Donc, ce remplace mes vacances dans le sud. Comme je viens juste de parler de mes vacances dans la phrase précédente, c'est très proche. J'utilise le pronom ce pour éviter la répétition. Et comme c'est un pronom démonstratif, il s'écrit avec un C. Un autre petit truc pour vous aider, le pronom démonstratif ce est généralement suivi d'un verbe et très souvent du verbe être, comme c'est le cas dans notre exemple. Ce sera. Passons ensuite au deuxième ce, S-E. Ce avec un S est un pronom personnel. Attention, ce n'est pas la même chose qu'un pronom démonstratif. Le pronom personnel se accompagne les verbes pronominaux à la troisième personne du singulier ou du pluriel. Par exemple, Renata se lève à 7 heures. Dans cette phrase, on trouve le verbe se lever qui est un verbe pronominal, ce qui veut dire que l'action qui est faite par le sujet est faite sur le sujet lui-même. Renata se lève, ça veut dire qu'elle lève elle-même. Autrement dit, les verbes pronominaux, comme se lever, sont toujours précédés d'un pronom personnel réfléchi. Réfléchi parce qu'il renvoie à la même personne que le sujet, comme un miroir qui nous renvoie notre reflet. À la troisième personne du singulier ou du pluriel, ce pronom est ce, S-E. Je peux donc écrire Renata se lève à 7 heures. Alba et Libia se promènent dans le parc. Les enfants se couchent tôt. Tout ça avec S-E. Si vous avez encore du mal à trouver si SE prend un S ou un C, je vous conseille d'essayer de le remplacer par un autre mot de la même catégorie dans votre phrase. Par exemple, si SE est un déterminant démonstratif, je peux le remplacer par un autre déterminant démonstratif comme C'est. Je dois seulement mettre ma phrase au pluriel parce que C'est est un déterminant démonstratif pluriel. De la même façon, si SE est un pronom démonstratif, je peux le remplacer par un autre pronom démonstratif comme cela. Et si SE est plutôt un pronom personnel réfléchi, je peux le remplacer par un autre pronom personnel réfléchi à condition de changer la personne du sujet du verbe. On va regarder ça avec des exemples. Ce serait plus facile. Ah, ben oui, avec des exemples, ce serait plus facile. Bon, ici, ma phrase commence par SE. Est-ce que ça s'écrit avec un C ou un S? Pour être sûre, je vais essayer de trouver quelle est la catégorie grammaticale de SE dans la phrase. Si SE est un déterminant démonstratif, je peux le remplacer par un autre déterminant démonstratif. Je vais donc essayer de le remplacer par C'est. C'est serait plus facile. Non, ça fonctionne pas. Donc, dans cette phrase, ce n'est pas un déterminant démonstratif. Peut-être que c'est un pronom démonstratif. Je vais essayer de le remplacer par cela. Cela serait plus facile. Oui, ça fonctionne. Donc, ici, je suis certaine que SE est un pronom démonstratif et qu'il s'écrit avec un C. Essayons avec une autre phrase. Steve se lave les mains. Je reprends la même démarche. Je vais essayer de remplacer SE par C. Steve se lave les mains. Non. Ce n'est donc pas un déterminant démonstratif. Maintenant, avec cela. Steve se lave les mains. Non plus. Ça veut dire que ce n'est pas un pronom démonstratif. La troisième possibilité, c'est qu'il est un pronom personnel. Pour vérifier, je vais donc chercher le sujet du verbe et changer sa personne. Steve se lave les mains. Ici, le sujet est Steve. C'est comme il. C'est la troisième personne du singulier. Je vais essayer de le remplacer par TU. Tu te laves les mains. Oui, ça fonctionne. En faisant le changement, je remarque que SE est devenu TE, qui est le pronom personnel réfléchi pour la deuxième personne du singulier. Excellent! Ça veut dire que dans ma phrase originale, SE est bel et bien un pronom personnel et qu'il s'écrit donc avec un S. Regardons un dernier exemple. Ce fromage sent mauvais. Comme tantôt, je vais essayer de remplacer SE par SE. SE fromage sent mauvais. OK? Ici, ça fonctionne si je mets la phrase au pluriel. SE fromage devient SE fromage. Ça me confirme que SE est un déterminant démonstratif comme SE. Je sais donc qu'il s'écrit avec un C. Voilà pour SE et SE. Si ça vous semble clair, vous êtes prêts à passer à la prochaine étape avec les homophones SE, 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 SE et SE. Commençons par quelque chose d'assez simple. SE, C-E-S. Comme on vient de le voir dans les exemples précédents, SE, C-E-S est un déterminant démonstratif comme SE, C-E. SE introduit donc un nom pluriel qui est relativement proche dans l'espace ou dans les propos. Par exemple, je vais acheter ces mitaines. Ici, SE est un déterminant démonstratif pluriel qui introduit le nom mitaines féminin pluriel. On l'utilise parce qu'on sait clairement de quelle mitaine on parle, soit parce que les mitaines sont près de moi quand je parle ou parce que j'en ai parlé il y a très peu de temps. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec SE, on pourrait aussi dire « je vais acheter ces mitaines-là ». Vous pouvez donc retenir une chose, quand C démonstratif, ça commence par un C. Ça, c'est vrai autant pour les déterminants que pour les pronoms démonstratifs. Rappelez-vous, on a vu plus tôt que SE, CE, pouvait aussi être un pronom démonstratif. Eh bien, c'est ce pronom démonstratif-là qu'on retrouve dans C, C apostrophe E-S-T. Oui, oui, regardez bien. C est la combinaison du pronom démonstratif SE et du verbe ÊTRE au présent à la troisième personne du singulier E. Comme on retrouve deux fois la voyelle E, on efface le premier E et on met une apostrophe à la place. SE, E devient C'est. Vous n'êtes toujours pas convaincus? Je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Ce serait plus facile. Ici, on a bien compris que SE est un pronom démonstratif. Regardez maintenant ce qui vient juste après. Serait. Ça, c'est le verbe ÊTRE au conditionnel présent. Mais si je décide de prendre le verbe ÊTRE dans la phrase et de le mettre simplement au présent de l'indicatif, ça donne C'est plus facile. Voilà! En d'autres mots, ça veut dire que SE, C apostrophe E-S-T, est composé du pronom démonstratif SE et du verbe ÊTRE. Ça peut vous aider à faire la différence entre CES et C apostrophe E-S-T. Si vous pouvez changer le temps du verbe ÊTRE, par exemple à l'imparfait, ça veut dire que vous avez bien le pronom démonstratif et que vous devez mettre une apostrophe. Si ça ne fonctionne pas, vous avez plutôt le déterminant démonstratif sans apostrophe. Par exemple, C'est la première porte à droite. Ici, je peux remplacer C'est par C'était avec le verbe être à l'imparfait. C'était la première porte à droite. La phrase reste correcte, ça veut dire que C'est écrit C apostrophe E-S-T. Par contre, dans la phrase Je déteste C'est rideau, si j'essaie de remplacer C par C'était, ça donne quelque chose de très bizarre. Je déteste C'est rideau. C'est la preuve que C'est ne prend pas d'apostrophe ici parce qu'il n'est pas composé d'un pronom démonstratif. Maintenant que vous savez faire la différence entre les homophones qui commencent par un C, regardons ceux qui commencent par un S. On vient de voir que C'est est la combinaison d'un pronom et du verbe être. Eh bien, on retrouve quelque chose de très semblable avec S apostrophe E-S-T. Eh oui, C'est S apostrophe E-S-T est aussi la combinaison d'un pronom et du verbe être. Mais cette fois, ce n'est pas un pronom démonstratif, c'est un pronom personnel. En fait, c'est la combinaison du pronom personnel réfléchi qu'on a vu plus tôt, ce S-E, et du verbe être au présent à la troisième personne du singulier. Encore une fois, on ne peut pas écrire ce E parce qu'on aurait deux voyelles E consécutives, alors on remplace le premier E par une apostrophe, c'est. Comme avec ce, on retrouve c'est avec les verbes pronominaux. Par exemple, elle s'est dépêchée. Au présent, on écrirait « elle se dépêche » avec notre pronom personnel réfléchi « se ». Au passé composé, c'est la même chose, mais on a besoin de l'auxiliaire être et c'est ce qui donne « elle s'est dépêchée » S apostrophe E-S-T. Continuons avec « c'est » S-E-S. Comme dans « mon voisin arrose ses fleurs ». Ici, « c'est » est un déterminant possessif pluriel. Il est pluriel parce qu'il introduit un nom pluriel « fleur » et il est possessif parce qu'il indique qui possède les fleurs. Ce sont les fleurs de mon voisin. Ce sont ses fleurs. Retenez simplement que le déterminant possessif « c'est » commence par un S. Voilà. Ensuite, regardons « c'est » et « c'est » S-A-I-S et S-A-I-T. Ces deux homophones-là sont deux formes du verbe savoir conjugué au présent. Le premier « c'est » S-A-I-S est le verbe savoir conjugué à la première ou à la deuxième personne du singulier. Comme « je sais jouer du piano » et « tu sais faire la cuisine ». Le deuxième « c'est » S-A-I-T est le verbe savoir conjugué à la troisième personne du singulier comme « il sait lire » ou « elle sait compter ». Comme d'habitude, si vous avez encore des doutes sur la façon d'écrire le mot « c'est », vous pouvez essayer de le remplacer par un mot de la même catégorie dans votre phrase. Vous pouvez remplacer le déterminant démonstratif « c'est » par un autre déterminant démonstratif comme « c'est ». Vous pouvez remplacer le pronom démonstratif avec le verbe « être » « c'est » par un autre pronom démonstratif « cela est ». Vous pouvez remplacer le pronom personnel et le verbe « être » « c'est » par un autre pronom personnel en changeant la personne du sujet. Vous pouvez remplacer le déterminant possessif « c'est » par un autre déterminant possessif comme « leur » et vous pouvez remplacer le verbe « savoir » au présent « c'est » ou « c'est » par le même verbe « savoir » mais conjugué à un autre temps. Voyons ce que ça donne avec des exemples. Elle a oublié ses clés. Pour trouver comment écrire « c'est », je vais d'abord chercher à quelle catégorie grammaticale il appartient. Si c'est un déterminant démonstratif, je vais pouvoir le remplacer par un autre déterminant démonstratif comme « sept ». Elle a oublié cette clé. Ok, ça fonctionne, mais attention! Je dois quand même me poser une question importante. Dans la phrase, est-ce que je veux désigner les clés avec un déterminant démonstratif ou je veux plutôt préciser à qui appartiennent les clés? Si je veux désigner les clés qui sont devant moi, par exemple, j'ai besoin du déterminant démonstratif, donc je vais écrire « elle a oublié ses clés » CES. Par contre, si je veux préciser que ce sont les clés qui lui appartiennent, j'ai besoin du déterminant possessif. Je dois plutôt écrire « elle a oublié ses clés » SES. Dans ce cas-ci, pour être certaine, je pourrais remplacer « c » par un autre déterminant possessif comme « leur ». Elles ont oublié leur clé. Deuxième exemple. C'est très important. Je vais essayer la même chose que tout à l'heure, je vais remplacer « c'est » par « c'est ». « C'est très important. » Non, ça fait pas une phrase correcte. Ça veut dire que « c'est » n'est pas un déterminant démonstratif. De la même façon, je ne peux pas écrire « leur » très important. Ça veut dire que « c'est » n'est pas non plus un déterminant possessif. Je vais essayer de remplacer « c'est » par « cela est ». « Cela est très important. » Oui, ça fonctionne. Ça veut dire que j'ai affaire au pronom démonstratif avec le verbe « être ». Je dois écrire « c'est » apostrophe « est ». Troisième exemple. François sait comment gérer le stress. J'y vais dans le même ordre. François sait comment gérer le stress. Non, « c'est » ici n'est pas un déterminant démonstratif. François leur comment gérer le stress. Non, ce n'est pas non plus un déterminant. C'est un déterminant possessif. François, cela est comment gérer le stress. Ok, ça non plus, ça ne fonctionne pas. « C'est » n'est donc pas un pronom démonstratif suivi du verbe « être ». Alors, je vais essayer de le remplacer par le verbe « savoir » conjugué à un autre temps. François savait comment gérer le stress. Ah, ça fonctionne! Ça veut dire que j'ai le verbe « savoir » dans cette phrase. Je dois maintenant vérifier quel est le sujet. Ici, c'est François qui sait comment gérer le stress. François, c'est la troisième personne du singulier comme « il ». J'écris donc « c'est » S-A-I-T. Finalement, un dernier exemple. Il s'est blessé la main. Reprenons le même ordre. Il s'est blessé la main. Non, ce n'est pas un déterminant démonstratif. Il leur blessait la main. Non, ce n'est pas un déterminant possessif. Il se la est blessé la main. Non, ce n'est pas un pronom démonstratif. Il s'avait blessé la main. Non plus. Ce n'est pas le verbe « savoir ». Il me reste une dernière possibilité. Je vais changer la personne du sujet. Autrement dit, je vais remplacer « il » par « je ». Je me suis blessé la main. Ok, ça, ça fonctionne. Je peux voir en faisant ça que « c'est » est devenu « me suis ». C'est le verbe « être », « suis » avec un pronom personnel réfléchi « me ». Dans ce cas, je dois écrire « c'est » S apostrophe E-S-T. Voilà! J'espère que cette vidéo vous a aidé à faire la différence entre C-E, S-E, C apostrophe E-S-T, S apostrophe E-S-T, C-E-S, S-E-S, S-A-I-S et S-A-I-T. Ouf! En terminant, je vous invite à regarder les liens dans la description plus bas. Vous allez y trouver un résumé général sur les homophones et quelques exercices pour vous entraîner à écrire correctement tous les homophones qu'on a vus aujourd'hui dans des phrases. Merci beaucoup pour votre écoute. Laissez-moi savoir si je peux vous aider avec d'autres homophones et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions. Si vous avez aimé et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos sont à venir et vos suggestions sont toujours bienvenues. À la prochaine!